Allez, première vidéo de cette nouvelle semaine et dernière voie familiale, hop, ma famille s'en va, zou, demain elle rentre en bercaille avec nos gosses en Alsace, santé, petit crémeau alsacien ramené par leur soin avec petit foie gras pour l'entrée, Lisette était super pénible, on les a pas rapatriés pour l'apéritif comme ça, on peut manger peinard, ouais c'est horrible mais bon, on va en profiter, un chéri ! Bon, à tout à l'heure, et alors, pour le repas, saumon, petite sauce crème fraîche, citron, ciboulette, et puis des pâtes, voilà, tout simple, tout pratique, et du jambon, du jambon pour toi mon lapin, t'es content ? Il a pas le droit au poisson, il a lavé, voilà c'est ça, et au dessert, donc tarte aux pommes, de mamou, voilà, à demain ! Bon, alors il est dimanche midi, on se retrouve tout seul comme deux vieux cons, Yoann nous dit, ben, voilà, ça nous donne un aperçu de la retraite, bon, alors on s'est fait, parce qu'il reste dans les placards, des boulettes comme les loulous, ils aiment, de la ratatouille et des oeufs sur le plat, parce qu'en fait, du coup, il reste plein d'oeufs, mais comme ils sont pas là, je ne vais pas faire de gâteau, nous on ne mange pas de gâteau, voilà, ça va nous faire aussi trop d'usage pour deux. Donc voilà, c'est triste, alors je vous ai mis la photo, ils étaient tout contents avec le sourire jusqu'au derrière les oreilles de nous quitter, et puis moi je pleurais comme une madeleine, bon, mais je sais qu'ils sont hyper bien chez mes parents, d'ailleurs, en fait, ils auront même plus envie de rentrer chez nous, donc voilà, on va manger ça, et on dessert, je sais pas trop, comme toujours, ça va pas changer, au choix, sûrement un fruit, et puis, et puis voilà. Alors, pour ce dimanche soir, il nous restait du pain, donc du pain maison et des baguettes, reste de baguettes que j'ai achetées hier avec ma maman, donc du coup, hop, flamme baguette, il me restait une demi-barquette de lardons, donc le but, je crois, toute cette semaine, c'est de liquider ce qui reste dans le frigo, il congèle, ben, pour rien laisser perdre, enfin, dans le congèle, c'est pas perdu, mais ce qui reste dans le frigo, voilà, donc, et avec ça, on mange bien des petites tomates, donc tout simple, là, franchement, pas beaucoup d'efforts pour ce souper, mais bon, c'est toujours très très plaisant quand même. À demain ! Alors, pour ce lundi-midi, j'ai sorti du congélateur, donc la petite tarte au minster que je m'étais faite avec les restes de pâtes, voilà, donc c'est trop cool, il restait un petit reste de ratatouille. Zou ! Hier soir, j'ai enregistré alibi.com, je suis en train de manger devant, ça me rappelle mes week-ends quand j'étais célibataire sans enfant, j'avoue que c'est cool, j'ai honte, j'ai honte, mais voilà, je vous mets au fur et à mesure les photos que mes parents m'envoient de mes enfants, super heureux et épanouis, voilà, leur repas, ça les amuse, en fait, quand je filme mes repas, donc du coup, ils m'ont envoyé quelques photos de leur repas, je vous les intercalerai à chaque fois quand j'en aurai, et bon, voilà, je vais continuer tranquille ma petite journée, je vous fais de gros bisous à ce soir. Pour ce soir, à la demande de Loulou, et oui, vous ne rêvez pas pour une fois, c'est lui qui réclame les légumes, j'ai fait de la soupe, d'ailleurs, hop, il y a eu un petit accident de l'air sage, le gros bol pour lui, nature, le petit bol avec du sel et pas mal de poivre pour moi, j'ai vite fait du pain, et puis on va manger du minster et un autre reste de fromage pour Johan, parce que, voilà, le minster aux Asaciens, ce sera tout, petit dessert au choix, un fruit, un laitage, et ben, voilà, toujours aussi simple, et en plus, il reste, zou, de quoi faire encore de la soupe pas mal de fois, finalement, comme mes parents sont partis, il n'y avait qu'une journée d'avance avec les chéries, j'avais de quoi manger, ben, une journée encore au moins pour six personnes, et comme ils sont partis plus tôt, et bien, nous, pour deux, ça va bien nous occuper, enfin, nos assiettes pour toute la semaine. Pour ce mardi midi, j'ai fait cuire une cuisse de dame, donc, qui restait de la semaine dernière, du quinoa et des tomates, que je vais manger avec de la moutarde, voilà, et aujourd'hui, c'est petit moral, je sais pas, j'ai l'impression que quand une maman n'a plus ses enfants, je pensais que ce serait un peu la fête du slip, le grand air et tout, enfin, le repos, mais finalement, voilà, je suis un peu déboussolée, ça ira mieux demain, aussi, ils m'ont cassé les pieds à me bouger mes rendez-vous, et je crois que ça a perturbé mon humeur pour aujourd'hui, voilà, demain sera une journée plus positive, là, c'est vrai que j'en ai un petit peu marre, mais je vais quand même bien manger, prendre des forces, et puis essayer de faire quelque chose de constructif de ma journée. Bon, salut le travailleur de la maison. Bonjour. Pendant que maman glande, papa travaille. Faut bien. Faut bien. Allez, il restait donc du pain à la place de la flamme baguette, j'ai fait du pain pizza, voilà, avec une soupe poireau, patate, carotte, voilà, pour moi aussi, zou, et ben voilà, papa a déjà fait du vélo en rentrant en plus de son travail, et puis il a repris un bain, et ben je crois qu'avec tout ce qui reste dans le frigo, on va pouvoir tenir toute la semaine sans faire de course, du coup, on va faire pas mal d'économies, et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein papa les économies, c'est une bonne nouvelle, voilà, à demain. Pour ce mercredi matin, je me suis fait un petit déjeuner amélioré, je me suis pressée une orange, et il en restait une, donc avant qu'elle se gâte, comme c'est surtout pour Lisette que j'achète ça, mon café au lait, voilà, du sucre, il restait une gaufre que je ne voulais pas jeter, donc voilà, un petit coup au micro-ondes, et un petit peu de nut-nut à la chérie, et bien, et bien zou. Bon, alors on est mercredi, c'est la fin de la matinée, Johan m'a donné une mission aujourd'hui, parce que quand il est rentré hier soir, il m'a trouvé, alors certes, j'avais pris ma douche, mais pas maquillée sur le canapé, et il était angoissé, et il m'a dit, mais t'es pas sorti ? Bah non, il m'a dit, bah t'es pas maquillée ? J'ai dit, bah ouais, j'attends personne, je reste à la maison, voilà quoi, donc il avait un peu peur pour mon moral, et il m'a dit, il faut que tu sortes de chez toi, donc voilà, il m'a demandé d'aller mettre au bac de tri, parce que nous serions nos déchets, donc les bouteilles plastiques, les papiers, tout ça, donc voilà, c'est ma mission, donc j'ai pris ma douche, comme je le fais tous les jours, quoi qu'il arrive, mais je me suis maquillée, je me suis habillée plus joliment, et donc je vais sortir, et voilà, aujourd'hui j'ai eu mon moral, il fait un temps magnifique, bon hier aussi, mais hier j'étais un petit peu perturbée, voilà, c'est vrai que lundi j'ai apprécié ma journée toute seule, tout ça, et mardi je me suis sentie perdue dans mes habitudes, c'est-à-dire qu'à part ma routine du matin où j'aère, je fais le lit, et voilà, je ne fais plus les lits, donc voilà, j'ai mis une lessive, comme je le fais chaque matin, et puis après, voilà, j'étais un petit peu perdue, pas besoin de faire à manger, plusieurs repas, ou des gâteaux, voilà, rien de tellement planifié, et voilà, ça n'allait pas trop, mais ça passe vite, chez moi, une journée, voilà, puis c'était pas la grosse dépression, mais en même temps, il n'y avait pas de bruit, j'avais du temps, et je crois qu'en fait, finalement, j'ai accumulé plein d'angoisse, et tout est sorti hier, j'ai réfléchi, et on dit toujours imbécile heureux, et c'est vrai que quand ma maison est pleine, il y a toujours du bruit, toujours des choses à faire, je suis très sollicitée par mes enfants, et donc du coup, je n'ai pas le temps de réfléchir, et ça me va plutôt bien, j'avoue, et en fait, hier, ben voilà, c'était, tout est un peu remonté, j'étais vraiment abattue, voilà, quoi, des angoisses, du temps pour réfléchir, et donc du coup, aujourd'hui, je vais m'occuper, et donc, pour structurer mon temps, je me suis fait, une to-do liste, voilà, quand tout sera barré, je sais que je n'aurai pas perdu mon temps, parce que je dois quand même faire des choses pour valoriser tout ça, alors je dois aller chez Lidl, je n'ai plus de crème fraîche, si c'est important pour moi d'y aller, on termine tout ce qu'il y a dans le frigo, ça nous fait faire des économies, ce mois-ci, si on n'avait pas eu la voiture à coller au garage pour la révision, on aurait fait pas mal d'économies, on s'en sort très bien niveau budget, alimentation, voilà, quoi, malgré le gros retour de course de chez Leclerc, après, juste les petits compléments, on s'en sort super bien à manger les restes, les contenus des placards et tout, et voilà, ça aurait été super, bon, voilà, quoi, la voiture va au garage, c'est comme ça, c'est une fois par an, et c'est douloureux, l'avantage, c'est que je regardais les comptes hier soir, et que je pense qu'on devrait arriver à faire passer ça sur le budget du mois, sans débloquer de l'argent de côté, et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, où, bon, s'il y a, on n'aura pas grand-chose à mettre au bout, donc ça ira, donc, voilà, je vais passer chez Lidl, acheter trois fois rien, alors c'est ce que je me dis, parce que des fois, voilà, on se laisse appeler par des conneries, mais ça ne devrait pas être grand-chose, je vais aller donc trier nos déchets, il faut que je passe à la pharmacie, j'ai marqué que je devais appeler mon banquier, j'ai des choses à lui demander et à faire, je dois faire le dessus de mon armoire, parce que, hop, j'ai rangé mon armoire, j'avais mis la photo, alors évidemment, sur la journée, j'avais fini de ranger l'intérieur, et je suis super contente, mais pour faire de la place à l'intérieur, hop, j'ai monté en haut mes plats à tagine, qui prennent forcément beaucoup de place, ça ne me plaît pas forcément trop, là, comme ça, c'est vrai que mon but, c'était d'avancer à l'intérieur, et donc c'est fini, mais là, les trucs posés à la one again, au-dessus, c'est pas cool, et puis là, il reste, hop, zoup, zoup, des petits sacs que je dois monter, dans le carton, à sac et à carton, pour nos colis, que j'ai gardés, parce que c'est pratique, c'est pas lourd, quand on envoie des trucs sur Vinted, donc, voilà, mais il faut que j'aille les ranger, parce que là, au-dessus, voilà, c'est pas top, ensuite, j'ai mon placard à tube, à ranger dans la cuisine, où, voilà, c'est pareil, en fait, ça sort du lave-vaisselle, on entasse ça dedans, on ferme la porte, on dit, tadan, ça tient, tout est rangé, et c'est plus possible, parce que, en fait, voilà, ça ne simplifie pas la vie, quand on cherche un truc, c'est compliqué, et il reste plus grand-chose, dans cette maison, à ranger, tout le kajibi est fait, l'armoire, maintenant, c'était le plus gros pôle, l'armoire, c'est fait, le placard à bouffe, c'est fait, sous la télé, c'est fait, mais il va falloir que je retrie, parce que, c'est vrai que les enfants, ils laissent les boîtes vides, tout ça, tout ça, donc, il faut quand même que je plonge dedans, pour regarder, et puis, voilà, j'ai vu qu'il y avait des gâteaux apéros, qui avaient été renversés, voilà, donc, mais ça va aller assez vite, puisque c'était déjà fait, donc, voilà, je dois trier les vêtements des enfants, parce que, ben, Martin, il est passé du 4 ans au 5 ans, je lui avais trouvé des fringues au bourg, à une bourse en 5 ans, j'avais pris toute la pile, à une femme, voilà, mais il est passé directement du 5 ans au 6 ans, ce qui fait qu'en septembre, il faisait du 4 ans, et puis, et puis, là, maintenant, il fait du 6 ans, il a poussé d'un coup, donc, ces fringues lui ont tenu une éternité, jusque là, les t-shirts, il y en a, pour, ça a fait 2 étés, enfin, voilà, mais là, il a grandi d'un coup, et puis, donc, du coup, il faut que j'enlève tout ce qui est trop petit, et puis, je vais faire un lot, parce que ça m'agace de mettre les pièces une à une, sur Vinted, voilà, c'est la ligne d'après, je dois faire du Vinted, chez Elise, c'est plus facile, je mets de côté, et puis, je donne pour la fille de ma copine, donc, voilà, c'est pas perdu, mais pour Martin, ben, on n'a personne à qui donner, donc, de Vinted à faire, et il faudrait repasser chez Action, pour acheter tes boîtes, parce que, ce week-end, on ambitionne avec Yoann, de ranger notre bureau dressing, voilà, et en fait, il y a beaucoup de choses, alors, parce qu'en fait, nous avons tous les deux plusieurs tailles, donc, chez moi, ça s'échelonne du, je l'ai déjà rangé le 42, mais, du 36 au 40, et puis, donc, je vais garder juste le 36, 38, et puis, je vais virer le 40, mais, je ne souhaite pas m'en séparer, parce qu'il suffit qu'on change le traitement, qu'il me file de la cortisone, et puis, voilà, il faudra racheter, c'est vraiment ridicule, donc, il faut acheter des boîtes pour les ranger correctement, parce que je n'aime pas trop dans les cartons, ça, voilà, j'ai un album photo à faire, voilà, parce que j'avais pris un bon, et qu'il va arriver à échéance, et puis, en même temps, je me dis toujours que s'il m'arrivait quelque chose, personne ne tirerait toutes les photos qui sont sur mon appareil, donc, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, voilà, ça ne s'exportera jamais de la maison, mais, voilà, que je le prépare sur le téléphone, pour l'exporter quand j'irai en ville, je dois aussi passer au bureau de tabac, et pendant que je vous parlais, j'ai eu une autre idée de choses que je devais faire, que j'ai déjà oublié, mais que quand ça me reviendra, il faudra que je note, voilà, donc, zou, je suis prête, quand tout sera barré, j'aurais vraiment pas perdu mon temps, ah oui, j'ai commencé un livre d'Amélie Nothomb, il y a une éternité, je l'ai acheté l'année dernière, on me dirait forcément, on est qu'en février, voilà, ça se lit hyper facilement, c'est vraiment grand public, et comme elle avait eu son prix Goncourt, ou le Renaudot, je ne sais plus, pour celui-là, je l'avais acheté, bon, avant, je les achetais tout le temps, tout le temps, tout le temps, maintenant, j'ai arrêté, parce que je ne lis plus, avant d'avoir des enfants, je lisais trois livres par semaine, et maintenant, c'est plutôt trois livres par an, mais en fait, Amélie Nothomb, c'est grand public, en une heure, c'est bouclé, et donc, le but, vraiment, c'est de terminer celui-là, d'autant que ma copine Christelle, m'en a acheté des nouveaux, enfin, elle est récupérée pour moi, une dame qui s'en séparait, je crois gracieusement, donc, elle est allée me récupérer, ceux qui me manquaient, parce que je les ai tous, et voilà, donc, il faut recoller à la lecture, aussi, faire des choses un peu positives, je vais arrêter de causer, je vais me chausser, on s'est dit, ah non, je voulais vous montrer, je me suis acheté, un nouveau manteau, voilà, pour me faire belle, on était au fin de solde, de faire un petit tour à Blois, avec ma maman, forcément, elle n'est pas d'ici, elle aime bien faire un tour à Blois, donc, on était chez Carole, et voilà, donc, il faisait 15% sur les dernières soldes, encore, donc, à la place de 240 euros, et il en faisait plus que 96, donc, quand je l'ai vu, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, j'ai vu qu'il ne restait que du 38, moi, en général, je fais du 36 maintenant, voilà, mais bon, 38, voilà, si je grossis, ça laisse la marge, et en même temps, quand je l'ai essayé, j'avais un pull énorme, donc là, du coup, ça rentrait, j'avais mon gros pull beige, là, et ultra volumineux, et donc, du coup, ça passait en dessous, ça allait bien, là, avec celui-là qui est plus léger, il y a de la place, voilà, je l'ai vu, je l'ai reposé, on a fait tout un tour en ville, pour voir si on trouvait moins cher ailleurs, comparé, ou plus joli, voilà, et puis réfléchir, parce que les achats compulsifs, c'est mauvais, donc je l'ai posé, on a fait tout un tour en ville, au bout d'une heure, j'y pensais encore, donc je suis allée l'essayer, je l'ai trouvé trop joli, il fait assez années 70, un petit peu démodé, comme ça, j'adore, et voilà, et ma maman n'a rien trouvé, donc en fait, c'était 15% si on achetait deux manteaux, enfin, deux pièces en tout cas, voilà, à partir de deux articles achetés, et donc du coup, elle m'a offert, elle m'a donné 30 euros sur mon manteau, ce qui fait que du coup, je l'ai payé 66 euros, c'est une très bonne affaire, merci ma main, voilà, et je vais enlever l'étiquette, et le mettre aujourd'hui, pour être un peu plus jolie, j'ai hâte d'aller demain chez le coiffeur, voilà, les cheveux blancs qui ont bien repoussé, il est temps d'aller dompter cette chevelure, et donc voilà, journée positive, on se remet bien, comme il faut, dans l'énergie, et bien je me grouille, alors, je suis rentrée des courses, voilà, vous allez lire, mais je suis partie sans mes trucs à mettre à la déchetterie, donc, bon, c'est pas grave, je vais sortir tout à l'heure, de toute façon, la pharmacie était fermée, j'avais un reste de riz, mais que je n'avais pas envie de manger comme ça, donc, je me suis fait, hop, avec des vermicelles, comme à la libanaise, en fait, la recette que j'ai publiée, parce que c'est plus gourmand, c'est sympa, donc j'ai fait revenir mon vermicelle dans du beurre, et puis, quand il a été bien cuit, enfin, j'ai rajouté de l'eau ensuite, voilà, je l'ai fait roussir, j'ai rajouté de l'eau, j'ai mélangé mon riz, ben, pour le réchauffer, comme ça, ça va être vachement plus sympa comme repas, et là, je vais continuer à me dépiauter la cuisse de dinde d'hier, donc c'est parti, je vais pouvoir passer à table, et je vais me régaler, et voilà, mon assiette, j'ai aussi sorti, la copine Amora, voilà, si je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà fait cette recette de riz, mais c'est tellement, tellement bon, en plus, je ne sais pas, on a l'impression de manger de la pâtisserie, il a tout le goût du beurre, c'est trop, trop bon, voilà, une idée, ça peut être super vite fait, puis vous l'accompagnez, en fait, avec ce que vous voulez, mais franchement, c'est délicieux, moi, j'adore ça, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc, c'était l'occasion, et puis, comme ça, du coup, ça améliore un peu mes restes, voilà, et sinon, 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 je vais manger, bon, je suis allée jeter mes déchets recyclables, voilà, c'est juste à côté du parc, donc, j'en ai profité pour faire un tour, il fait tellement bon, ça me fait bizarre de venir sans mes chéris, ça m'a paru aussi bien plus long, mais voilà, il fait tellement, tellement, tellement beau, et tellement bon, que ça aurait été dommage de pas se couper ma coine un peu, donc, donc, voilà, il ne me reste plus que la carte d'anniversaire pour ma copine à poster, sur le trajet du retour, la boîte aux lettres n'est pas loin, et puis, je vais rentrer à la maison. Pour ce soir, devant ce magnifique bouquet de tulipes acheté tout à l'heure chez Lidl, de la soupe avec les restes de légumes, donc, c'est potiron, patates, oignons, et puis, le reste de champignons qui faisaient la tronche, il me restait une mozza périmée d'hier, donc, ben voilà, c'est pareil, j'ai pas voulu la laisser perdre, il restait un reste de pain, donc, voilà, ce coup-ci, on a tout fini, on n'a rien perdu, pareil pour Loulou, mais la mozza, il y en avait un petit peu trop, donc, j'ai utilisé le pain de mie de la Lisette, pour faire une tranche de plus, et puis comme ça, ça va nourrir un peu plus l'homme. L'homme a faim. L'homme a faim. Allez, un petit message pour tes enfants ? La maison est quand même un peu vie. L'homme pudique qui tout à l'heure me disait à quel point ses enfants lui manquaient, voilà, c'est... Mais le Loulou n'aime pas parler devant le téléphone, mais voilà, donc, les chouchous, vous nous manquez ! Alors, pour ce jeudi midi, ou 13h, j'ai pris un temps incalculable ce matin, le bain, tout ça, je traîne, voilà, je perds mes repères temporels, je n'ai aucune obligation en fait, voilà, donc j'en profite un peu. Je termine mon riz au vermicelle d'hier, c'est tellement, tellement bon, et puis je me suis fait un haché de saumon, alors j'ai fait cuire les deux, l'idéal, ce serait d'arriver à manger les deux, j'en ai mis qu'un. Si j'ai encore faim, et que ça descende, j'irai chercher le deuxième, sinon, il m'attendra pour demain, sans souci. Zou ! Je mange devant urgence, et oui, parce que ce sont les vieux épisodes, et il y a encore le docteur Green, avant qu'il soit décédé. Alors que toutes les nénettes bavaient sur le docteur Dougros, et bien non, moi je n'en avais que pour le docteur Green, il est toujours vivant dans ces épisodes, c'est super. Voilà, après je vais m'activer, je vais faire un pan de thon pour ce soir, avec Johan, parce que la viande, j'avoue que j'en ai un petit peu marre, c'est un petit peu dur. En tout cas, la volaille et le porc, c'est compliqué. Enfin, le porc en tant que viande, pas en tant que charcuterie, mais voilà. Donc, je vais faire un pan de thon, ça nous fera bien de soir, c'est cool. Et puis tout à l'heure, et bien je m'en vais chez le coiffeur, et ça c'est ultra cool, parce que je n'en peux plus de mes cheveux. Voilà, au retour du coiffeur, je suis vite allée chercher une baguette, donc chez Lidl. J'ai pris des lardons, c'est pas nos préférés, mais bon voilà, pour ce soir, ça fera l'affaire, parce que vous l'avez compris, si vous voyez ça, il nous reste des légumes, Loulou veut terminer la soupe, et c'est sa période soupe. Enfin, voilà. Donc, du coup, on va refaire des flammes baguettes avec. Pour les loulous, ça, ça va directement partir au congélo, donc la viande hachée, je l'ai eue à 30%, ils étaient en train de tout défalquer de la journée. J'ai repris des pommes, parce que même moi, je me suis mise à en manger, et je voulais des fraises, elles étaient franchement hyper bonnes, on avait fini la barquette bien avant le repas, on a tapé dedans, franchement, et je voulais en racheter, il n'y en avait pas, il restait un melon, il vient de la Guadeloupe, et voilà, donc ça me faisait plaisir, il coûtait 3,50€, voilà, je ne trouve pas ça hyper excessif, c'est un peu cher quand même, mais ça me fait bien plaisir, il sent un peu, je me doute que ça ne va pas être le melon du siècle, mais ça me faisait bien plaisir, et puis Loulou est allée me récupérer un colis, j'avais fait une commande chez Vente Privée, c'est arrivé, c'est arrivé hyper loin, et sans GPS, franchement, je ne pouvais pas aller le chercher, voilà, c'est des petites kickers, mais pour ma chérie, en fait, ils font des ventes de fin de truc, ou de retour, voilà, et avec le port, ça me faisait 17€, donc c'est vraiment, vraiment pas cher pour ça, et bien j'ai hâte qu'elle les essaye, voilà, elle sera toute belle au printemps, voilà, bon, et donc du coup, je vous montre ma tête au retour du coiffeur, donc il faut attendre que ça pousse encore un peu, pour raser un peu plus là, on plaisante avec Yohan, en se disant que j'aurai la même coupe finalement, que ceux qui sont au feu avec les chiens, vous savez, juste le dessus attaché, et puis rasé sur les côtés, c'est la tête que je vais finir par avoir, donc il ne me reste plus qu'à acheter deux chiens, pour dire, ah pitié, les sous, je suis au cancer, j'ai plus de quoi manger, voilà, donc, donc voilà, je prépare mon avenir, vous voyez, et je vais clôturer cette vidéo ici, parce que, elle est déjà assez longue, j'ai déjà beaucoup parlé, et sinon ce sera vraiment, vraiment trop trop long, vous allez en avoir marre, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bonne soirée, salut ! Sous-titrage ST' 501